Bonjour à vous. Nous vivons dernièrement un vrai festival de la bassesse humaine avec toutes ces interventions politiques et autres interventions de leurs collabos directs qui continuent à nous faire croire qu'ils sont nos guides et puis que nous devons les suivre quant au chemin qu'ils nous indiquent à prendre pour vivre nos vies puisque ces gens-là estiment que nous ne sommes pas capables de pouvoir décider par nous-mêmes la façon dont nous devons vivre ou nous voulons vivre tout simplement. Et notamment avec l'agente féminine qui fait partie de cette dictature capitaliste oligarchique qui elle n'a carrément plus aucun scrupule à nous montrer qu'elle a exactement la même valeur que n'importe quel homme en ce qui concerne encore une fois la bassesse humaine. Et donc là nous avons cette secrétaire d'état, Sibeth, encore elle, la menteuse professionnelle qui nous dit que les violences policières commises contre les gilets jaunes est tout à fait légitime puisque dans un état démocratique c'est tout à fait normal de voir des policiers poursuivre des voleurs. Donc là vous voyez qu'elle nous prend vraiment pour des voleurs alors qu'il faudrait peut-être lui changer ses lunettes et même lui acheter des jumelles pour qu'elle voit exactement qui sont les voleurs à savoir tous ses patrons et même ses collaborateurs. Donc pourquoi pas se cotiser et faire une Sibeth Caton afin de lui acheter ce genre d'accessoires pour qu'elle arrête de se mettre ce voile devant ses yeux, cette godiche. Et donc nous avons également la secrétaire de la santé, Nora Bera, qui elle en tient aussi une sacrée couche puisqu'elle propose au SDF de ne pas sortir par grand froid. Alors peut-être qu'à elle il faudrait lui expliquer que SDF ça veut dire sans domicile fixe mais sans domicile fixe ça veut pas dire qu'ils ont un domicile quand même. Ils n'ont pas de domicile tout court. Ce sont SDF ça veut dire clochard pour être tout à fait poli. Donc ce sont des gens qui vivent soit dans la rue ou par chance dans leur voiture. Mais d'une manière ou d'une autre, grand froid ou pas grand froid, ils sont dans la rue. Donc faudrait peut-être lui rappeler à cette secrétaire de Pacotti là, Nora Bera, que effectivement elle raconte aussi que de la merde. Et qu'à la place de ne pas sortir dans la rue, on ferait mieux de réquisitionner tous les appartements qui sont vides, notamment sur Paris, qui pourraient loger bien sûr tous les SDF et ça éviterait qu'il y ait encore une fois cette année, je l'espère pas, plus de 500 morts dans nos rues de France, ce qui est tout à fait inacceptable. Donc peut-être que là il faudrait se bouger un peu et rappelez-vous que je vous avais dit dans des vidéos précédentes qu'à ce niveau là on avait un certain pouvoir. C'est-à-dire que vous repérez un domicile qui est vide, vous rentrez dedans par effraction, vous cassez la serrure, vous en mettez une autre et vous vous envoyez un courrier en AR. Donc avant de casser la serrure et de la changer, anticipez, envoyez-vous déjà un courrier en AR à cette adresse même. Ensuite vous occupez les lieux et si jamais la justice vient pour vous foutre dehors, déjà vous leur montrez que c'est votre adresse avec cet accusé de réception que vous vous êtes envoyé. Et donc du coup le temps que la justice se mette en place, vous serez à l'abri au moins 6 mois. C'est-à-dire que vous ne serez pas dans la rue à vous geler les cacahuètes. Et donc ça peut être une solution, donc essayez d'y réfléchir et puis pourquoi pas de la mettre en place. Ensuite nous avons Christine Lagarde. Christine Lagarde, elle, elle nous dit que si l'essence est trop chère pour notre peuple, nous n'avons qu'à prendre le vélo. Donc là aussi voyez bien que c'est la troisième godiche que je vous cite et puis que voyez, ils n'ont carrément plus aucun scrupule à nous prendre pour des crétins ces gens-là. Et donc faudrait peut-être lui rappeler à cette Christine Lagarde que un seul porte-conteneur, ça consomme du 300 tonnes de fioul lourd à la journée. 300 tonnes de fioul lourd que les 50 plus gros portes-conteneurs au monde polluent plus que le milliard de voitures qu'il y a. D'accord ? Et quand il y a eu cette polémique qui disait oui mais au pro-rata des marchandises, ce n'est pas tout à fait le cas. Il n'y a pas que 50 portes-conteneurs au monde, il y en a 50 000. Et ça c'est sans compter bien sûr tous les bateaux de guerre, tous les bateaux de croisière, toutes les frégates, tous les yachts de ces messieurs-dames qui se prennent pour des rois. Donc voyez bien que la pollution maritime, elle est dix fois plus conséquente que la pollution des véhicules. Donc encore une fois, pourquoi c'est au peuple à payer les taxes les plus chères sur cette énergie qui est là pour le peuple, pour pouvoir se déplacer pour aller au boulot, faire nos courses, et pour les plus chanceux, de temps en temps, prendre leur voiture pour aller pratiquer un loisir quelconque. Donc voyez bien que nous la voiture, on ne l'utilise que pour ce genre de truc. Donc voyez que ce qu'elle sort là, c'est carrément aussi inacceptable, puisque bien sûr il faudrait que nous consommions le moins possible pour que ces gens-là puissent bien sûr continuer à péter dans la soie et à surconsommer toutes les ressources de notre planète en toute impunité. N'est-ce pas ? Donc voyez que celle-ci aussi, il faut la mettre dans le même panier que les deux autres, et puis que le jour du grand nettoyage, il faudra aussi penser à elle. Ensuite, nous avons encore une fois cette fameuse Julie Graziani, qui a fait son petit mea culpa, alors elle n'a pas choisi la bonne chaîne ou le bon animateur, parce qu'elle a été chez Morandini, ce pervers sexuel, et donc on aurait pu croire qu'effectivement, elle a peut-être eu peur des propos qu'elle a balancés sur bien sûr les femmes qui avaient des enfants et qui étaient au SMIC, et donc elle s'est rattrapée comme elle a pu, mais le lendemain, sachant qu'elle s'était fait virer de son journal là, le lendemain, elle nous sort que c'est dommage, parce qu'en plus, j'avais préparé des modules pour l'empathie, des modules empathie. Alors là, il faudrait peut-être lui dire à elle qu'elle confond empathie avec antipathie. Donc pour quelqu'un qui a fait HEC, je trouve qu'elle est complètement illettrée, analphabète, et peut-être lui rappeler un peu la vraie définition des mots. Il y a une grande différence entre empathie et antipathie. Donc on aurait pu éventuellement lui pardonner, mais là, avec ce qu'elle nous sort, elle sera également dans le même panier que ces trois autres crétines, et puis le jour où le peuple aura repris sa souveraineté, ces gens-là n'auront plus la chance, la chance de pouvoir travailler dans notre pays, puisque c'est une chance aujourd'hui. C'est vrai que cette politique de dictature capitaliste-oligarchique nous enlève cette chance-là, cette dignité-là de pouvoir travailler, mais croyez bien que quand on va reprendre notre souveraineté, il y aura du travail pour tout le monde. Ensuite, nous avons Schiappa, qui elle, veut interdire la messe à la télévision. Alors on se demande pourquoi, parce que ça fait chier qui qu'il y ait de la messe à la télévision ? Personne, moi personnellement, n'étant plus catholique, alors je suis né catholique, je suis baptisé, mais j'ai renié cette religion, qu'est-ce que j'en ai à faire qu'il y ait une messe qui passe à la télévision ? Il y a des petits vieux, il y a des gens qui veulent regarder ça par le biais de la télévision, ça fait chier qui ? Notamment, il ne faut pas oublier que c'est nous qui payons la redemance télé, donc on a quand même le droit d'avoir certains programmes que nous voulons. Donc qu'est-ce que ça peut lui foutre à cette godiche qu'il y ait une messe qui passe une fois par semaine, ou je ne sais combien de fois, à la télévision ? Par contre, elle veut autoriser le voile à l'école. Donc voyez là, comme elle nous prend vraiment pour des crétins, et puis surtout, elle fait partie des gens qui veulent attiser la haine entre religions pour arriver à faire ce qu'ils veulent. Rappelez-vous, une guerre de religion, une guerre civile, une guerre tout court entre le peuple. Donc, autoriser le voile à l'école, on ne voit vraiment pas pourquoi, puisque, encore une fois, à l'école, ce sont des enfants, et je vous rappelle que le voile, c'est pour cacher un attribut dit sensuel de la femme, pour empêcher que les hommes aient une pulsion sexuelle et donc fassent un acte nauséabond, comme violer la femme. Et donc, chez les enfants, normalement, il n'y a pas de pervers, d'accord ? Et donc, il n'y a aucun lieu d'autoriser qu'une jeune fille mette un voile sur ses cheveux, puisque, encore une fois, les gosses, ce ne sont pas des pervers. Alors, par contre, dans la cour ou dans la rue, je ne vois pas pourquoi ces femmes-là ne pourraient pas porter un voile, parce que, je ne sais pas si vous avez oublié, mais les femmes françaises portent un voile, ça s'appelle le fichu, et ça a toujours été porté par les femmes françaises, et ça l'est encore, d'ailleurs, aujourd'hui. Donc, pourquoi faire une polémique aussi grande que ça sur le voile ? C'est sûrement pour cacher d'autres choses. De toute façon, c'est toujours comme ça que ça se passe. Ils nous balancent une source comme ça sur tous les médias pour focaliser notre attention, et puis, par derrière, ils nous en mettent une comme ça. Bref, donc, Schiappa, voyez bien que c'est toujours la même godiche qui veut nous donner des leçons, alors que, bon, vous savez tout ce qu'il sait maintenant, je ne vais pas vous le rappeler, mais on sait très bien que, voilà, ça, c'est une énergie humaine, c'est une parasite en puissance, Schiappa. Donc, encore une fois, secrétaire d'État aussi, elle. Donc, voyez bien que toutes ces femmes-là, qui prennent beaucoup de pognon à notre peuple, ne sont là que pour se pavaner, et puissent la jouer devant notre peuple, alors que si demain, on les prend toutes autant qu'elles sont, et on les lâche dans la nature, c'est connasse, il n'y en a pas une seule qui arrivera à survivre au plus de trois jours. Par contre, si on prend une femme qui a cinq gosses, et qui trime en plus de ça au boulot, donc qui fait double boulot, vous allez voir qu'elle, elle arrivera à vivre, parce que ce genre de femmes-là, ce sont des exemples pour notre pays. Donc, ne comparons pas nos femmes de France qui élèvent des gosses avec toutes ces gaudiches-là qui sont assistées, parce que c'est elles-mêmes les vraies assistées, elles accusent nos femmes d'être assistées avec les pensions qu'elles ont, les allocs, etc. En fait, c'est elles les assistées, parce que grâce à leur pognon, elles n'élèvent même pas leurs gosses, c'est connasse, c'est des nounous par six, des nounous par là, donc voyez bien qu'il n'y a aucune difficulté. Alors qu'on en entend certaines de cette dictature capitaliste-oligarchique qui nous disait, je suis fatigué par-ci, je suis fatigué par-là, va prendre ne serait-ce que deux jours de vie d'une vraie femme qui a des gosses et qui bosse en plus de ça, et là tu vas voir qu'est-ce que c'est la vraie fatigue. En tout cas, voyez bien qu'elles vivent toutes dans le monde des bisounours, et elles continuent à dénigrer, bien sûr, notre peuple de France, peu importe le statut que nous avons. Nous sommes des esclaves pour ces gens-là, et de toute façon, il y a deux poids, deux mesures pour eux. Soit on a du pognon, on est riche, on pète dans le luxe, ou soit on fait partie du peuple et on survit, et en plus on doit fermer nos gueules. D'accord ? Donc vous voyez bien que le jour du grand nettoyage, je pense que ça va faire mal à beaucoup de gens, et il y en a beaucoup qui vont tomber de très haut, et quand ils vont s'apercevoir ce que c'est la vraie vie, croyez-moi bien qu'ils vont déjanter. Alors la cerise sur le gâteau, c'est pour Christophe Barbier, alors il a dit cette chose il y a déjà quelque temps en arrière, mais en tout cas, Christophe Barbier c'est celui à l'échappe rouge, là c'est un chroniqueur aussi, alors chroniqueur chez qui chez BFM TV ce connard ? Et c'est pour ça qu'il dit que de la merde, parce que BFM merde on dit, ou ouais un truc comme ça, donc vous voyez bien que ce qui sort de sa bouche, c'est aussi que des étrons. Et donc lui il nous a sorti il y a quelque temps, que Macron se moquait complètement de ce qui allait se passer du vote des retraités pour 2022, puisqu'il dit carrément qu'il y en a un sur deux qui sera six pieds sous terre, donc vous voyez bien comment il voit les retraités, des gens qui ont donné toute leur vie pour que la France puisse continuer à être ce qu'elle est aujourd'hui, on dénigre ça, on n'attend qu'une chose c'est qu'ils crèvent pour se laver les mains ensuite, et puis être sûr de pouvoir passer en 2022, ou alors au pire des cas s'ils ne repassent pas, avoir un poste prestigieux, que ce soit dans l'Etat ou dans l'Europe, puisque de toute façon maintenant ces gens là, vous savez très bien qu'ils s'en foutent complètement, au niveau de la France, les sénateurs, les députés, même le président et les ministres ne servent plus à rien, à part continuer à voler notre peuple, puisque encore une fois il y a des directives européennes qu'ils doivent suivre, et n'oubliez surtout pas que les directives européennes pour 2020 sont de nous voler 20 milliards de plus qu'en 2019, d'accord ? Et donc vous le voyez très bien avec toutes ces augmentations, d'ailleurs pour terminer, regardez les assurances qui vont augmenter encore une fois leurs cotisations pour 2020, donc là nous avons des actions toutes simples, alors je ne vais pas me la jouer diodonner avec la nana assurance, puisque ça c'est un truc qu'il voulait faire lui-même, et je pense aussi pour prendre du pognon, mais sans passer par là, il y a déjà des assurances en place, il suffit qu'on en choisisse une et qu'on aille tous chez cette assurance. Vous allez voir que toutes les autres, elles vont chialer, elles vont mettre la clé sous la porte, et ensuite on pourra négocier avec cette assurance-là pour baisser les traites. Si on est tout chez lui, le mec il va faire qu'une chose, c'est fermer sa gueule et nous baisser les traites. Et ça, ça marche pour tout, les mutuelles, les assurances privées, ce que vous voulez, voitures, appartements, entreprises, tout ce que vous voulez, civil, ça marcherait pour tout. Pareil pour les banques, les banques, regardez, c'est assez difficile de sortir tout son pognon, de toute façon vous le savez très bien, si demain les français voulaient reprendre son pognon, les banques seraient incapables de pouvoir nous le rendre. Donc j'espère que ça, vous en êtes bien conscients, mais déjà, il faut essayer de retirer le maximum d'argent liquide possible, puisque c'est eux qui travaillent notre pognon, et puis du coup, ils ramènent beaucoup plus d'intérêt que ce qu'ils nous proposent, mais surtout le fait de pouvoir changer de banque, ça c'est très facile, donc à la place de sortir tout son pognon et puis de se retrouver comme un con sans banque pour les gens qui sont des consommateurs, vous pouvez transvaser vos fonds dans une autre banque. Et donc là, si on se concerte et puis qu'on choisit laquelle qu'on prend pour que le peuple aille là-dedans, vous allez voir que toutes les autres, elles vont faire pareil, elles vont toutes pleurer, et là aussi, on pourra négocier, bien sûr, les tarifs de cette banque qui devraient se retrouver à zéro parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils fassent du pognon en plus sur des frais de dossier ou quoi que ce soit, alors qu'ils font déjà énormément d'argent sur notre argent que nous laissons chez eux. Donc voyez bien qu'on a quand même beaucoup d'actions à faire et que, bon, c'est vrai qu'il serait temps maintenant de mettre en place ce genre de trucs puisque c'est concret et puis surtout, ça couperait l'herbe sous le pied de tous ces enfoirés qui, bien sûr, ne sont là que pour nous voler notre pognon parce qu'encore une fois, un assureur, pardon, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui nous assure si jamais on a un litige ou si jamais on provoque un accident mais si jamais vous en avez deux voire trois d'affilé, l'assureur, il vous dégage direct. Donc voyez bien qu'il est là uniquement que pour prendre notre argent. Voilà, donc j'espère que vous avez pris tout ça en compte et puis que vous allez continuer, bien sûr, à garder espoir à savoir que nous sommes tous dans la même galère et que cette galère est en train de couler donc que nous n'avons plus le choix que de colmater à la place de colmater ce trou de carrément changer de bateau et donc pour arriver à ça, on n'a pas 150 solutions. On a une seule solution, c'est dégager tous ces guignols qui ont la prétention de se prendre pour nos guides et de enfin se gérer nous-mêmes. Nous avons la capacité, rappelez-vous que nous savons tout faire, c'est le peuple qui fait tourner la France et que si demain ces guignols-là ne sont plus là, la France, elle tournera toujours parce que le peuple est là. Par contre, si demain, le peuple n'est plus là, ils vont faire quoi ces guignols ? Ils ne feront plus rien. Donc pensez-le bien et gardez espoir, courage et surtout, faites très attention encore quand vous sortez parce que vous avez eu pour que l'acte 52, je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, ils ont eu ordre depuis l'acte 50 de charger, de charger notre peuple. Donc en plus de le gazer, de tirer dessus, maintenant ils ont carrément ordre de foncer dans le lard. Donc faites très attention. De toute façon, ils font ça pour nous décourager de nous présenter le samedi, mais ne vous inquiétez pas parce que vous êtes sortis hier, samedi dernier, samedi prochain, vous vous reposez, c'est un autre qui y va. Donc il y a la relève, on est toujours là et on va les épuiser. En plus, en mettant des actions de boycott et puis de solidarité envers une banque, une assurance, etc. Vous allez voir que là, il commence vraiment à se chier dessus, à faire de l'huile et ça va continuer. Donc le 5 décembre arrive à grands pas. Bientôt, c'est bien sûr la date anniversaire des Gilets jaunes et donc il va falloir montrer à ce gouvernement de dictature capitaliste oligarchique que le peuple de France a décidé de se reprendre en main, de reprendre le pays, le peuple et le patrimoine en main parce qu'il est bien sûr vendu à toutes les sauces, à tous les étrangers qui sont là en se frotter les mains puisqu'ils savent très bien qu'ils vont faire du pognon sur notre compte sans le moindre effort. Donc on ne se laissera pas faire et croyez-le bien. Allez, sur ce, je vous dis bon courage et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada